Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps. Comme vous le savez déjà avec des reportages qu'on vient de suivre. Portant sur l'érosion côtière au niveau de Bagné, nous allons parler de cette question. Et pour évoquer tout cela, nous recevons sur ce plateau le président du réseau des associations pour la protection de l'agronnement et de la nature, Daudé Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également sur ce plateau Djibir Djalou, reporter à la rédaction de cette TV. Djibir Djalou, bonsoir. Bonsoir, Pape Murtar Selan. Bonsoir également. Vous avez réalisé ce reportage qu'on vient de suivre au niveau de Bagné. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a motivé pour faire ce sujet-là à Bagné ? Ce qui m'a motivé surtout, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet d'actualité. Mais il m'a touché davantage parce que déjà parmi les sinistrés, j'ai des amis dans les familles, dans leur maison familiale. On était donc dévastés par la merde. Donc c'est ce qui m'a surtout touché. Et je me suis dit pourquoi pas d'aller se rendre sur place et faire le constat. Et ne pas seulement se limiter à poser ce débat-là, mais également voir avec des spécialistes qu'est-ce qu'il faut faire justement pour freiner ce phénomène. Exactement. En fait, pendant le tournoi, forcément, il y a une séquence qui vous a marquée. Est-ce qu'on peut savoir c'est quelle séquence ? Ce qui m'a marqué surtout sur place, c'est cette femme âgée d'une soixantaine d'années. Seule dans cette lutte-là, je l'ai dit puisque déjà, avec des moyens rudimentaires, des pneus, des briques de maison qui ont déjà été emportées par la mer. C'est avec ça qu'elle essaye en tout cas de limiter l'avancée de la mer, ce qui est peine perdue, puisque déjà, dans ce combat-là, elle ne va jamais gagner. La pleuve, elle nous dit qu'il y a de cela quelques années, une cinquantaine d'années, quarantaine, voilà, il y a eu beaucoup de maisons qui séparaient la sienne et la mer, voilà, mais qui aujourd'hui se retrouvent au fond des océans, des maisons, des terrains de foot. Donc, tous les matins, c'est ce qu'elle fait, refaire la digue qui nous sert de protection. Malheureusement, c'est devenu son quotidien, puisque déjà, avant, déjà, c'est des familles diminues, mais avant de faire ce que tout, en tout cas, ce que pratiquement beaucoup de Sénégalais font, d'abord se lever le matin, se rendre au marché pour avoir la dépense quotidienne, ils ont un autre boulot à faire, c'est de se réveiller tout ce matin et chercher, replacer, voilà, cette fortune, plutôt cette digue de fortune, et qui a été, en tout cas, emportée la nuit par les vagues, c'est ce boulot-là qu'il faut faire avant d'aller au marché, voilà, d'aller chercher de la dépense quotidienne. Oui, on a vu que beaucoup de maisons ont été dévastées par les vagues, et donc, quand il n'y a pas de maison, le quotidien de ces populations au quotidien change. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez constaté comme changement dans le cadre de vie de ces populations, mais également sur le bien-être ? Surtout sur le bien-être, Pape Mokhtar Serran, parce que déjà, ça, quand vous avez, par exemple, on sait tous, au Sénégal, les familles, comment nous vivons, les maisons familiales, c'est beaucoup de personnes, et pire encore, si ces maisons-là sont dévastées par l'océan, par l'érosion côtière, qui est devenue aujourd'hui un cancer, en tout cas, des côtes sénégalaises, voilà, cela va créer, on surnombre encore une fois, dans les maisons, surtout dans les chambres. Il y a une femme qui m'a carrément dit que dans sa maison, il y a des chambres, où sept, voire huit personnes passent la nuit ensemble. Donc, ce qui crée aussi un problème au niveau des... Avec la prospérité, exactement. Exactement. Les problèmes de santé et autres. Exactement. Dans une ampleur d'intimité, on peut le dire. Puisque déjà, la femme dont je parlais tout à l'heure, elle me disait que, voilà, même certains besoins, ils n'ont pas de toilettes, ce qui est dommage. Même certains, donc, ont fait un certain besoin, ils sont... Voilà, ils le font dans la nature, et ce qui est grave. Merci beaucoup, Djibril Diallo. Vous restez avec nous, Daudet Gueye, président du RAPEN, Réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. En fait, d'après des témoignages des natifs de Barnier, même Djibril l'a évoqué tout à l'heure dans son débriefing, il y avait des terrains de foot et même des zones de culture qui séparaient la mer et les habitations. Est-ce que vous êtes témoin de cette époque au niveau de Barnier ? Mais bien sûr, j'ai vécu à Barnier depuis que je suis né, il y a plus de 110 ans. Et il faut voir que Barnier, il y a plus de 140 mètres que la mer a englouti. Depuis 71 ans, ce soir, des études scientifiques qui ont été faites. On savait très bien qu'il y avait des mosquées, des cibétières, des zones de pratique, du sport, avec des places de plus de 30 ou 40 mètres de largeur. Et surtout, les activités de la pêche, qui étaient extrêmement importantes. Parce que Barnier, c'est une village qui est devenue ville, mais l'activité principale, c'est les activités de la pêche, qui est à 70% de l'économie. Alors, c'était bon, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'était vraiment bon à vivre. Parce que tout le monde était dans un circuit économique extrêmement important, ils étaient en bonne santé. Et surtout que la certification sociale était telle que tout le monde était parent, tout le monde travaillait ensemble. Il y avait l'entraide, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne pouvait même pas parler de pauvreté. Parce qu'on pouvait manger comme on veut, on pouvait travailler comme on veut. Et dans la solidarité avec les pêcheurs, si vous voulez aller à la plage, vous pouvez avoir du poisson, comme il le faut. Mais malheureusement, tous ces actifs ont été engoutis par la mer. Oui, mais comment en est-on arrivé à cette situation qu'on vit aujourd'hui ? C'est vrai que c'est au niveau d'une situation géoméphologique. Et surtout que c'est une zone sablonneuse. Et encore, l'altitude la plus importante est de 3,5 mètres. C'est-à-dire que c'est une zone très basse. C'est-à-dire que Barnier fait partie des zones les plus impactées par les changements climatiques. C'est-à-dire que c'est les 4 zones, suivant le plan d'action, le PENA, le plan national d'action pour le climat, qui fait que Barnier fait partie des zones les plus menacées. On dit que la mer avance de l'ordre de 2 à 3 mètres par an. Même dans les zones assez basses, peut-être, on peut aller jusqu'à 4 mètres. Ça veut dire qu'il y a vraiment une densité énorme. C'est pourquoi, d'ailleurs, on sait très bien que les populations sont vraiment affectées. Parce que leurs maisons sont englouties. Mais aussi les actifs, comme par exemple le pirogue, quand il y avait des, disons, des ouragans comme l'organfrète en 2015, avaient presque fracassé toutes les pirogues. Alors que le pêcheur, c'est lui qui met son propre investissement, ses propres moyens. Tout à l'heure, vous avez évoqué le dérèglement climatique en disant qu'Ambani a été affecté. Mais avec les témoignages aussi, on voit que les populations aussi indexent souvent l'extension du poids autonome de Dakar en les années 2007-2008. Est-ce que c'est aussi un facteur accélérateur ou bien aggravant de l'érosion actuellement ? Mais bien sûr, c'est des effets physiques qui font que, par exemple, si on est en train de travailler sur le poids de Dakar et même, par exemple, la DIC de protection de rue Fisk, par exemple, il y a toujours des effets indirects ou directs qui font qu'on déplace le flux dans les autres zones. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça a été accéléré. Ça dit qu'il y a le travail qui a été fait, mais aussi avec les changements climatiques qui font que, par exemple, la mer est en train d'augmenter de hauteur et là aussi, vraiment, c'est des impacts qui sont très clairs. D'ailleurs, on a eu à travailler sur des études qui ont permis de voir que, d'ici 2050, toute la zone de Bani-Guech va disparaître. Même le site de transformation des produits aléthiques, même la centrale à charbon que nous combattons tous les jours, voyant que c'est vraiment dangereux pour la santé des populations, va être engoutie par la mer. Oui, mais à côté de Bani, vous avez tout à l'heure parlé de ruffis. En fait, au niveau de Tchaoulet, il y a une digue de protection. Et pour le cas de Bani, quel est le meilleur type d'ouvrage à faire là-bas pour ne serait-ce que ralentir l'avancée de la mer ? C'est une digue de protection, c'est des brise-lames ou bien le système des épis ? Oui, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites par, disons, un projet sur les études des impacts sur le côtier et en même temps aussi les solutions douces qui ont été financées par le Fonds français pour la rouleur mondiale. Mais aussi, nous, en tant qu'association, nous avons eu à faire des études avec l'aide de l'ENOA, National Oceanic Atmospheric Administration, qui est aux Etats-Unis. Ils ont fait des projections pour voir que maintenant, il y aura beaucoup de submersion. Mais ce qu'il s'est créé maintenant, c'est que les solutions sont là. C'est-à-dire, il y a des solutions, par exemple, la première solution, c'est le ressargement de la plage avec des brise-lames qui permettent, par exemple, de reprendre la position du trait de côte depuis 1946. Parce qu'on a trouvé que depuis 1946, il y a plus de 240 mètres qui ont été engoltis. Mais avec ce projet, on peut trouver, par exemple, des solutions pour reprendre la plage, mais en même temps faire des brise-lames. Mais actuellement, ça, c'est des conditions qui coûtent très cher. Parce que la duc de Théolène a coûté presque 4 milliards. Mais il y a encore des solutions douces qui sont dans l'immédiat. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir des projets, mais il faudrait que ce soit dans l'immédiat. Bon, le premier projet qui est assez douce, c'est de permettre un déplacement stratégique. C'est-à-dire permettre à ceux qui sont en face de la mer de pouvoir être relogés dans des conditions normales pour qu'ils ne perdent pas aussi leur emploi, qui est la pêche. Comme ce qu'on a fait à Gorombat et à Guedard, dans le cadre du programme Waka. Oui, oui, c'est même le programme Waka. Mais malheureusement, nous avons dit qu'il faut être assez prudent. C'est vrai de déplacer les personnes, mais il faudrait qu'on les déplace dans des conditions normales, qu'ils puissent vivre dans des conditions décentes. Parce qu'on ne peut pas les mettre dans des tentes pendant combien d'années, et ça pose des problèmes. Donc là, on a dit qu'on va trouver des terres à Barny. Parce que là-bas, on a le projet Ville verte, c'est-à-dire un projet qui peut-être n'a pas beaucoup marché, mais qu'on peut trouver au moins des terres afin que les populations puissent être déplacées. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est dans des conditions assez difficiles. Parce que voir une famille qui peut être de 8 à 10 personnes dans une maison, dans une chambre, rien que les conditions de respiration, ça pose des problèmes, surtout les conditions d'intimité. Donc ça peut avoir des réactions vraiment sur le comportement des personnes. Et là aussi, c'est des problèmes. Donc le déplacement peut être possible. Et d'ailleurs, ça a été déjà étudié, ça a été acté. Mais là, il reste le financement. Donc le financement... Mais concernant le déplacement, est-ce que l'activité économique des populations déplacées est prise en compte ? Parce qu'à Saint-Louis, il y avait ce problème des pêcheurs qui étaient très loin de la plage, très loin de la mer, et donc ils ne pouvaient plus exercer leur activité. Est-ce que pour Barny, ce cas-là a été prise en compte ? On a pris en compte, on a vraiment pris l'exemple de Saint-Louis pour prendre toutes les dispositions, pour pouvoir maintenant reloser les personnes à peut-être 2 km, avec des systèmes qui leur permettent de reprendre leur activité, qui est assez importante, avec la pêche. Donc là aussi, on a pris toutes les dispositions pour pouvoir vraiment ne pas aller vers un déplacement non planifié, non étudié, qui va encore impacter sur les populations. Oui, mais on a vu Barny avec la centrale à charbon, Barny-Sokossi, Barny avec les régions côtières, mais il y a aussi le port minéralien. Et donc, est-ce que Barny, d'ici quelques années, on ne va peut-être plus parler de cette ville ? Non, c'est clair, parce qu'on a fait une très mauvaise planification au niveau des décideurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des établissements classés 1, qui sont dangereux, polions, qu'on peut mettre dans un rayon de 3 km. C'est-à-dire l'asocosine, qui peut-être maintenant, aujourd'hui, a un four qui va faire 10 000 tonnes par jour. Une tonne va faire 0,8 kg de CO2, avec tout ce qu'il y a comme pollution. On met une centrale à charbon et on pose des sidérurgies à côté. Et le port minéralier, d'accord, il y a des impacts sur l'océan, mais aussi on a mis un port minéralier et braqué. C'est-à-dire tout ce qui est braqué, les produits chimiques, les produits de l'hydrocabur vont être stockés à Barghi. C'est comme si on était en train de créer une bombe. Avec des capacités de stockage très énormes. Très énormes, parce que j'ai assez 6 millions de tonnes de produits chimiques, avec les produits de l'hydrocabur. Mais tout ce cocktail fait tellement qu'on pense peut-être à une bombe à retardement. Mais là aussi, si on prend l'érosion côtière avec tous ces énergies polières, c'est comme si Barghi a tendance à disparaître. C'est la vérité. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Daudet Gueye. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du RAPEN, Réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. Dupé Diallo, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501